Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta souhaite exécuter son projet de révision constitutionnelle courant juin 2019. Un projet qui prévoit entre autres la mise en place de conseils régionaux dans les dix régions du Mali, dont deux nouvellement créés au nord, et la création d'un sénat représentatif des territoires. Le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins car étant à cheval sur deux problèmes fondamentaux. Le problème du terrorisme qui est notoire et le problème de conflits internes ethniques qui risquent de créer vraiment une zone d'instabilité. Si le projet de la nouvelle loi fondamentale est validé par l'Assemblée nationale, il sera soumis à référendum avant les élections législatives de juin 2019. Sauf que jusque-là, le texte divise l'opinion publique. Plus d'une trentaine de partis politiques et d'associations auxquelles a été remis une copie de l'avant-projet ont choisi de boycotter ce jeudi 11 avril à Bamako une rencontre avec le chef de l'État. Ibeka doit avoir le maximum de consensus pour que les réformes qu'il veut proposer soient acceptées. Et il me semble qu'il est dans ce sens parce que depuis ces derniers 46 heures, il reçoit toutes les composantes de la société. Sur le fond, certaines propositions de réforme semblent faire l'unanimité. C'est donc visiblement la forme qui pose problème. L'opposition malienne insiste sur la nécessité d'établir au préalable un dialogue politique national afin d'aboutir à un document consensuel. Sera-t-elle entendu ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, le processus de révision de la Constitution se poursuit.